Jésus-Christ, TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, voilà une femme qui, rien qu'en touchant les vêtements de Jésus-Christ, l'océan Jésus se rend compte qu'il sent qu'il y a une force qui est sortie. De quelle force il s'agit? Je vous assure que cette force, compare la bombe atomique, la bombe atomique n'est rien. La bombe atomique n'est vraiment, je vais un peu comparer la force qui est sortie de Jésus ce jour-là avec la bombe atomique. Si on compare, la bombe atomique c'est comme une bulle de savon. Vous savez quand il y a un jeu, des jouets qu'on achète aux enfants, ils soufflent et les bulles de savon en l'air. Voilà que c'est la bombe atomique par rapport à la force qui sortit en Jésus ce jour-là. Nous, chrétiens, nous avons une force. Et si vous comprenez cela, et je vous encourage à comprendre, mais je ne vous encourage pas à être en fait d'orgueil, non. Je vous encourage à comprendre qu'en Jésus-Christ, on a une force. Qui nous fait faire les choses pour les gens parce qu'on dit « Oh, Georges, j'ai courage. » Non, ce n'est pas le courage. C'est parce que je suis conscient de la force que j'ai en Jésus-Christ. Sœur en Christ, n'ai plus peur des sorciers de ton village. Frère en Christ, n'ai plus peur des gens, des sorciers, on va faire ceci, on va faire cela. N'ai plus peur. Les démons sont plus conscients de la puissance que nous avons que nous-mêmes. Ils sont conscients. Je vous raconte à quoi cette histoire, pour vous qui êtes nouveaux, et par rapport aux nouveaux, j'ai comme l'impression que dans les jours d'Abbénie, les invités seront défavorisés après ce qui s'est passé. Mais vous qui êtes nouveaux, je vous encourage à suivre ces paroles et envoyez-moi plutôt vos invitations par WhatsApp et par e-mail. Si vous êtes nouveaux dans cette réunion, envoyez-moi une invitation pour dire que voilà, je me suis connecté pour la première fois, mon nom c'est elle, « Voilà mon WhatsApp, voilà mon… » pour que je vous enregistre. Je pense qu'il serait sage que les invitations soient envoyées seulement aux gens avec qui je suis connecté déjà, que je connais déjà. Et ça me fait mal, mais je pense que c'est des mesures de sécurité. Alors, je vais vous raconter cette histoire, mais je raconte cette histoire à nouveau. Cette femme qui avait tellement de problèmes, une chrétienne, une croyante, une chrétienne entre guillemets, mais croyante, elle n'a cru pas le passé, mais elle a perdu la foi. La paix de la foi est dangereuse. Beaucoup de gens qui perdent la foi se le trouvent encore chez les marabouts. Beaucoup de gens qui perdent la foi se le trouvent encore en train de voler, de mentir pour pouvoir manger, de faire des mauvaises choses, parce qu'ils ont manqué de foi. Alors, voilà une femme qui avait la foi. Ce n'est pas la première fois, peut-être, c'est la dixième fois qu'elle raconte cette histoire, mais je la raconte pour des nouvelles personnes qui vont l'écouter pour la première fois. Elle va chez un marabout pour régler les problèmes qu'elle avait. Pourtant, c'est une chrétienne qui avait marché par la foi, qui avait vu la puissance de lui s'accomplir dans sa vie, mais là, je suis là, la foi. Elle se le trouve chez les marabouts. J'espère que ça ne va pas t'arriver, sœur ou frère. Elle va chez un marabout. On l'accompagne. Ils ont traversé une piste, une broussaille. Et si vous êtes en Afrique, vous savez où ils sont souvent logés. De plus en plus, les marabouts sont logés dans les villes. De plus en plus, ils sont logés dans les soi-disant églises, parce que c'est les anciens marabouts qui ouvrent les églises, se convertissent tout simplement à s'inviter le Christ, mais ils demeurent marabouts. Mais à l'époque, les marabouts, c'était « tu sors de la voiture, tu prends une piste, c'était deux kilomètres, tu vas dans la broussaille, c'est là où tu racontes la lutte. » Alors, voilà cette femme qui fait ce chemin, ce trajet. Elle va, elle prend une route de la broussaille, c'est là, c'est le marabout. Et à distance des centaines de mètres, le marabout vient à sa rencontre, lui dit que « Madame, vous qui venez là, vous là, vous là, c'est ce que vous avez venu pour me rencontrer, ne vous approchez pas, vous allez détruire mes fétiches. Ne vous approchez pas. Si je vous en supplie, ne vous approchez pas. La puissance qu'il te dégage en vous, si j'avais cette puissance, non, vous allez gâter mes fétiches. Enfin, qu'est-ce que le marabout est en train de dire ? Vous allez faire fuir les démons qui me permettent d'avoir ce gain peu. Est-ce que vous comprenez ce qu'il vient de dire ? Les marabouts et les faux-pasteurs, vampirés comme je l'appelle, opèrent avec les démons. Ça veut dire que si vous êtes un véritable chrétien rempli de la puissance du seul esprit, vous êtes présent dans une cérémonie de Daniel Vendigny ou bien le disciple Béni-In, ou bien Béni-In, ces démons de mon seul ne vont pas se manifester. La preuve en est que j'avais demandé l'invitation à Béni-In, soit pour l'interviewer, soit pour assister à leur cirque. Ils ont répondu, nous sommes désolés. On ne peut pas vous accepter. Bon, j'ai compris que le diable, je voulais aller soit l'interviewer dans son bureau, soit ici aux Etats-Unis, ici au Texas, à Dallas, aller, j'ai envoyé l'invitation, ils ont décrit l'invitation. On s'est contenté tout simplement d'aller à Dallas d'interviewer le frère Oli Anthony, un américain qui les a annoncés pendant plusieurs années. Et on s'est contenté. Il a refusé pourquoi ? Parce que quand vous êtes un véritable chrétien, vous allez où les démons se manifestent, les démons ont peur. Donc, ce marabout, je reviens sur ce marabout, qui a dit à cette sœur, sœur, il n'a pas dit sœur, il a dit, madame, s'il vous plaît, vous allez gaspiller mes fétiches. Ça veut dire que vous allez perturber, vous allez chasser les démons, parce que les marabouts opèrent par les démons. Comprenez cela ? C'est une parenthèse que je vous rassure de terminer ce temps-là aujourd'hui, véritablement. Ceux qui sont cellules par les marabouts, ils n'ont aucune puissance. C'est les démons, un marabout opère quand il lit, soit disant ta vie. Parce que toute personne qui n'est pas de nouveau a des esprits familiers autour d'elle, des esprits familiers. Donc, quand tu viens à distance, soit tu n'es pas reconverti, soit tu t'es reconverti et tu es tombé dans le péché comme c'est la femme. Retour à ce qu'elle a vomi. Ces démons sont autour de toi. C'est eux qui communiquent, c'est un réseau. Alors, quand tu vas chez le marabout, comment le marabout sait ? Regardez un peu ce marabout que j'ai dénoncé en direct. Alors qu'on suit cette vidéo, oh là là, il y a des choses qu'on a faites sur Jésus-Christ TV. Et par la grâce de Dieu, on a fait encore le plus grand par la grâce de Dieu, c'est la volonté de Dieu, que j'ai exposé en direct. Je l'ai appelé, je me suis présenté comme quelqu'un qui veut la puissance des ténèbres. Et pour vous qui avez suivi la vidéo, qu'est-ce qu'il dit ? Tu es où là ? Tu es de quelle ville ? C'est ça, il détecte. Alors que sur son site, il a la prétention d'être consulté à distance. Il n'a pas besoin de savoir là où tu es, il peut dire là où tu es. Il ne manque pas parce qu'ils ont le pouvoir d'arriver au démon. Mais comment se faire si je suis en conversation avec lui ? Il me demande là où je suis. Pourquoi ? Parce qu'avant, de prendre le téléphone pour l'appeler, j'ai pris autorité sur la base de Matthieu, chapitre 18, verset 18. J'ai lié tout esprit impur des esprits de radar parce qu'il y a des mondes qui sont, c'est eux qui donnent les informations, brouillé spirituellement leur radar, la télévision mystique. Le monsieur était perdu. Et si vous avez suivi, il commence à baigner. Attends, attends, attends. Il me dit, attends, attends. Tu dis que tu es d'où là ? Tu es où ? Tu es... Pourtant, ils savent. Et je vous assure, si vous n'avez été pas repassés en contact avec les marabouts, le marabout ne vous a jamais rencontrés. Ce n'est pas les faux personnes aujourd'hui qui vont sur Facebook prendre vos histoires et quand vous le rencontrez, il vous dit ce que vous avez posté la veille en disant que vous êtes là qui a planifié une opération en France dans deux mois, n'est-ce pas ? Il dit aussi, oh, pasteur, comment tu as su ? Putain, il a été sur Facebook la veille. Je ne parle pas des gens disant pasteurs de Facebook aujourd'hui qui vont sur Facebook, qui font des prophéties Facebook. Je vous parle des marabouts à l'époque. Ils ne t'ont jamais rencontrés. Ils te disent tout ce que tu as fait. Ils te disent ce que tu as fait la veille. Vous ne vous connaissez pas. C'est ton capite. Personne ne vous a mis en contact. C'est ton qui a vu sa pancarte quelque part. Tu es parti entrer, tu t'assoies et tu dis tout. Comment il te dit tout ? Tu as la réponse aujourd'hui, frère, ne sont pas épatés. La réponse est que ils sont en contact avec des marabouts. C'est pour ça que ce marabout pouvait dire à cette sœur qui est tombée, ne t'approche pas. Vous avez détruit mes frétiches afin que tu dis que vous avez chassé les démons. Quand les démons vont partir, ils ont peur. Je leur répète le pouvoir. Je leur répète mon gars un peu. Je vous ai raconté ce qui s'est passé au Cameroun. Une sœur qui, ma grande sœur est née de notre famille, ma grande sœur même par ma mère, qui consultait une femme en Marabout. J'ai confronté ma sœur de 4 heures du matin parce que dans la nuit, je n'avais pas le sommeil. Je me suis levé très tôt le matin. Je suis parti courir à la porte. J'ai dit qu'il faut que nous parlions. Elle est venue s'asseoir. Ma mère était encore vivante à l'époque. Elle s'est assise. Ainsi parle le Seigneur. Voici ce qui se passe. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Tu fais quoi les Marabouts ? On a parlé de 4 heures du matin jusqu'à midi. On était trois dans la chambre. Jusqu'à même plus de midi. J'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé pour qu'elle, elle avoue. Elle a finalement avoué. Première victoire. Deuxième victoire pour qu'elle me passe le numéro de cette femme. Je ne peux pas, j'ai peur. Cette femme puissante, elle risque de me tuer. J'ai peur, je ne peux pas. Elle a fait peut-être 3, 4 heures de temps pour avouer qu'elle fait qu'elle est marabout. Quand elle a finalement avoué, deuxième bagarre, non, Jean, je ne peux pas te donner. Ma grande soeur, elle est 4, peut-être 11 ans. Donc, nous avons le respect pour elle. C'est elle et notre famille. Mais quand elle a la parole de Dieu, il n'y a plus question que grande soeur. Non, c'est la parole. Je l'ai confrontée. Donc, deuxième victoire, elle m'a finalement donné le numéro de téléphone de la femme. J'ai appelé la femme et lui suis telle. Je suis le petit-fère de telle. Ainsi parle au Seigneur. Ma grande soeur a amené ma famille, mes enfants et ma femme. Je vais dire le nom, mon nom, le nom de ma famille, le nom chez toi. Je te demande de te repentir parce que ces démons par lesquels tu travailles sont anéanties au nom de Jésus-Christ. Nous, j'ai un téléphone. Après qu'elle ait pu, après des heures d'incitance, le nom de cette femme, je l'ai appelé, une Camerounaise, un marabout, soi-disant célèbre et terrifiant dans la région. Elle avait les moyens pour se payer n'importe, elle avait les moyens à l'époque pour se payer n'importe quel, le plus grand marabout du Cameroun. Donc, une femme, soi-disant, terrifiante, je l'ai appelée, je lui ai dit que ainsi parle le Seigneur, j'ai détruit au nom de Jésus-Christ le fétis par lequel tu as voulu détruire cette famille. Je détruis tous ces démons. Je les lis au nom de Jésus-Christ. La femme a commencé à trembler. C'est ce qui a mené ma soeur à ne plus croire au marabout. Il y avait le haut-parole, la femme a commencé à trembler, bégayer. Ma soeur dit, hé, cette femme qui n'est pas une puissance est bégayer de mon petit frère. Donc, ça veut dire que la puissance que mon petit frère a est plus grande que la puissance de cette femme puissante. Et quelle puissance le petit frère a? Christ en moi, l'espérance, la gloire. Dis, amène frère où tu te trouves. Dis, amène sœur. Voix la puissance qu'on a qui fait trembler les démons. Voix la puissance qui est sortie de Jésus. Au point, Jésus se sent comme il était faible que quelque chose est sorti à moi. Voilà. Je raconte cette histoire encore et encore et encore pour vous encourager. Je ne dis pas, s'il vous plaît, je ne dis pas ça pour que cela mette l'orgueil dans notre cœur. Non. Je dis cela pour nous encourager. Si ça met l'orgueil, ça veut dire que cette puissance-là, tu penses, ça vient de toi. Si tu sais que ça vient de Dieu, ça ne mettra jamais l'orgueil. Ça vient de Dieu. J'aime menacer cette femme. Je dis bien menacer, je dis c'est la dernière fois. J'ai anéanti toute cette bégaye. Elle ne disait plus rien. Et je suis supplie qu'elle m'écoutait. Ce qui est supplie, c'est que dans le cas avec le maïcien ivoirien, Salomon, qui s'appelait le nom pour un peu de maître, il ne m'avait pas raccroché au nez. Il était comme titanisé, il ne pouvait pas raccrocher. Je me disais que Salomon devait raccrocher au nez après avoir découvert. Non, il ne raccroche pas, il écoute. Et ce qui m'a aussi choqué avec cette femme au Cameroun, je pensais qu'elle allait raccrocher au nez. Elle n'a pas raccroché au nez. Parce que quelqu'un d'après comme ça dit, mais monsieur, qui vous êtes ? Je n'ai pas le temps à perdre. Non, elle était titanisée, elle bégaye. Elle m'écoute. J'ai fait peut-être 30 minutes, 45 minutes avec elle au téléphone. Et c'est moi qui ai dit, OK, vous avez compris. Repentez-vous. Elle n'a rien dit. pour la protéger. Elle a vu la vraie puissance ce jour-là. Et ça s'est passé dans la Bible. Regardez, il y m'a ce bas Jésus qui faisait des miracles, qui épatait les gens. Ils s'opposaient à la prédication que l'apôtre Paul était à le faire. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait avec toi, fils du diable, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Avec le parent trois jours. La puissance que nous avons. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ce qui est sorti de Jésus-Christ, c'est le Christ en toi, l'espace de la gloire. Je reviens encore, il y a deux semaines avec l'enfant qui était, oh là là, il y a eu deux attaques successives. Aujourd'hui, on a eu une attaque d'une autre catégorie. L'ennemi a changé d'épaule. En passant, je viens de me rendre compte justement. C'est au moment où je vous parle que j'ai. Il y a deux semaines, la première attaque, c'était quoi ? Notre bébé, qui a eu quatre mois il y a deux jours, qui a eu quatre mois il y a deux jours, mourant dans la chambre en haut, il était mourant. Je suis monté. L'enfant était presque mourant. J'ai chassé l'esprit de mort, je suis redescendu. je suis redescendu continentiellement comme je l'étais. Cet enfant n'a jamais été aussi vivant, il était pourtant agité, mais il est devenu encore deux fois, trois fois plus agité après cette délivrance. C'est la puissance que nous avons, c'est pour vous encourager. Je ne dis pas ça pour être inondé le coup de fil. Oh, Georges, prie aussi pour moi. Non. D'ailleurs, si tu commences, je vais serre manifesteur. J'étais bien pourtant dit que si tu crois, crois seulement. Cette femme a appelé qui? Cette femme de Marc chapitre 5 a appelé qui pour dire que prie pour moi? Non. Elle m'a m'a cédé, elle a entendu. Donc, ça veut dire que quand tu as la foi, à un moment même, tu n'auras plus à... Est-ce que c'est mauvais d'appeler les gens? Ne me comprenez pas mal. Ce n'est pas mauvais d'appeler un frère, mais quand tu appelles un frère, sache que le frère ne priera pas pour toi. J'ai dit au début, le frère priera avec toi. Est-ce que vous comprenez? Le frère ne croira pas pour toi. Le frère va croire avec toi. Bien une fois, on veut dépendre des frères, on veut dépendre des sœurs. Non. Tu pries avec une sœur, avec un frère, il prie avec toi, il ne prie pas pour toi. Il croit avec toi, il ne croit pas pour toi. Et voilà la puissance que nous avons. Et je viens de me rendre compte que justement, après deux semaines, en pleine réunion, le diable veut frapper. Deux semaines, c'était notre dernier née que nous aimons beaucoup, comme tous nos enfants d'ailleurs. Dieu sait comment nous l'aimons. Comme nos enfants, on ne fait pas de discrimination. Mais les bébés, c'est souvent un privilège parce que chacun a eu son tour. Chacun était bébé. Vous voyez, vous comprenez parents, n'est-ce pas ? Mais nous devons aimer nos enfants. Il n'y a pas de discrimination. Nous les aimons pareillement. Mais ça devait être une vraie affliction. Gruelle affliction. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Un enfant est allongé. À un moment, je me demande comment les sorciers, les démons, un enfant qui est allongé seul ou qui est allongé dans sa chambre ou peu importe où il est, vous attaquez, un bébé comme cela. Mais c'est grave. Et l'autorité, nous avons exercé cette autorité. Et j'ai dit cela pour vous encourager. Je ne dis pas ça pour que l'attention soit maintenant sur moi, Georges. Non. Il n'y a pas de différence entre moi, votre frère Georges et vous. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas. Ça veut dire que si vous mettez en pratique ces choses-ci, j'enseigne plus que moi, vous serez plus que moi dans la foi. Malgré le fait que moi, je peux les enseigner. Donc, j'espère que ça vous encourage. J'espère que vraiment, vous comprenez très bien l'infini grandeur de la parole. La parole de Dieu est... Donc, voilà, mes frères. J'espère que vous avez été encouragés. J'ai fini. Jésus-Christ TV Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.